...situation régulière. Et puis l'autre projet de loi concerne les grandes orientations de l'éducation nationale pour les années à venir. Il est signé par vous, M. Jospin. Bonsoir. Voyons tout de suite, si vous voulez bien, avec Chantal Kimmerlin, les points principaux de votre projet. Une loi d'orientation forte de 31 articles. Parmi les plus importants, l'éducation est une priorité nationale. La scolarisation est généralisée dès l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une école enfantine. On instaure des cycles d'études. Il y aura donc en primaire deux cycles d'apprentissage et de consolidation de 3 ans chacun. Pour les diplômes professionnels, les jeunes feront des stages dans les entreprises et les administrations françaises et étrangères. Plus de trimestre scolaire. Désormais, on travaillera 7 semaines pour 2 semaines de repos. Les lycéens ont des nouveaux droits. Il est créé un conseil de délégués d'élèves sous la présidence, dans chaque lycée, du chef d'établissement. Plus de droits pour les parents d'élèves également. Ils seront associés à l'équipe éducative à l'intérieur des établissements. Les écoles, les collèges et les lycées ont l'obligation d'élaborer un projet d'établissement et de faire connaître ainsi leurs priorités pédagogiques. Les résultats scolaires seront évalués à trois niveaux. Départemental, académique et national. Un rapport annuel sera publié par les inspections concernées. — Voilà. Donc beaucoup de points, donc, dans ce projet de loi. M. Jospin, on en est, je crois, depuis la libération à une quinzaine de réformes de l'éducation nationale. Alors celle-ci serait la bonne ? — Non. Celle-ci ne serait pas une réforme. Celle-ci serait un projet concret pour faire avancer des dossiers particuliers sur lesquels on a constaté qu'il y a des problèmes. Donc c'est pas une réforme idéologique. C'est pas fait pour bousculer nos enfants, nos jeunes. C'est pour faire avancer les choses de façon positive et progressive. — Bien. M. Jospin, pour l'apprentissage de la lecture pour lutter contre l'échec scolaire, vous avez mis en place un plan applicable dès la prochaine rentrée en CE2 et en 6e. Alors sur le plan concret, je crois qu'il y a 1,5 million d'élèves qui sont touchés. Sur le plan concret, comment tout ça va s'organiser ? — Oui. On a constaté que les difficultés de maîtriser la lecture et l'écriture étaient une des explications les plus importantes de l'échec scolaire. J'ai donc demandé un rapport à un spécialiste de ces problèmes au recteur Mijon. Et nous commençons à appliquer les propositions. Avant le mois de juin, nous allons envoyer aux instituteurs qui enseigneront en cours élémentaire 2e année et aux professeurs qui enseigneront en 6e au collège des éléments pour leur permettre de savoir dans quelles conditions ils vont faire cette évaluation, qui va porter donc sur près de 700 000 enfants en CE2 et 700 000 en 1re année de collège en 6e. Évaluation sur la lecture, l'écriture et le calcul. Et cette évaluation sera transmise ensuite aux parents. Elle n'est pas destinée à faire une sanction. Elle n'est pas un examen pour l'entrée en 6e, puisque par exemple l'entrée en 6e aura déjà été faite. Ça se fait au début de la 6e. Mais par contre, ça nous permettra à nous tous d'avoir une vraie base de connaissances. Ça permettra d'informer les parents et aussi de provoquer les prises de conscience nécessaires pour des soutiens, améliorer la situation pour tel ou tel enfant qui a des difficultés plus grandes. Alors un autre point important et qui concerne à ce moment-là encore plus d'élèves et encore plus de parents, c'est ce fameux rythme scolaire en une année, si j'ai bien compris, divisé en 5 périodes de travail, de 7 semaines à chaque fois, suivi par 2 semaines de vacances. Alors la question que tous les parents se posent ce soir, c'est bien sûr, comment va-t-on faire ? Est-ce que ce n'est pas là un bouleversement complet pour les parents et aussi pour les entreprises ? Non, ce n'est pas un bouleversement. Cela a été discuté. Cela a même déjà été fait une année. C'est, comment dirais-je, l'alternance de périodes de travail et de périodes de repos qui est la plus favorable au rythme des enfants et à leur travail. Bon, ça ne change pas le mercredi. Ça ne change pas le... Non, non, ça ne change pas le mercredi. Mais je pense qu'à terme, c'est une démarche qui est ouverte par le projet de loi. À terme, il va falloir aborder le problème des rythmes dans la semaine et dans la journée. Je pense qu'on ne doit pas travailler seulement sur le problème de l'année, mais aussi sur la lourdeur de la semaine et sur la composition de la journée. Mais il faudra des consultations avec les parents, avec les enseignants, naturellement, avec bien d'autres gens, y compris les utilisateurs économiques, pour avancer dans ce domaine. Donc vous avez l'intention de voir les parents d'élèves ? Bien sûr. Il y aura des concertations. Elles ont déjà eu lieu. Elles vont se poursuivre. Ça suppose aussi que les collectivités locales, que les associations périscolaires s'investissent pour, naturellement, aider à prendre en charge l'enfant hors de la période scolaire normale à l'école. Alors, vous voulez associer les élèves et les parents à l'organisation de l'école et du lycée. C'est très ambitieux, mais de quelle manière ? Bon, le métier d'enseignant s'improvise pas. On va d'ailleurs mieux former les enseignants. Et c'est donc les enseignants qui ont la responsabilité essentielle de la transmission du savoir et des connaissances à nos enfants. Mais en même temps, il est important que les jeunes soient davantage associés à leurs études, à leurs projets de formation et d'orientation. Particulièrement au lycée. Au lycée, à partir de la seconde, le garçon ou la fille a 16 ans environ. Et il va faire, au fond, pendant ces années de lycée, les deux dernières années qui vont l'amener à la citoyenneté, à 18 ans. Je pense qu'il est temps d'apprendre la responsabilité, temps de préparer l'apprentissage de la démocratie. Et le conseil de délégués des élèves, sous l'autorité du chef d'établissement, les deux réalités existent, le chef d'établissement, son autorité, et les délégués élèves examineront les problèmes de la vie des lycéens à l'intérieur de l'établissement. Et un pas de conflit avec les enseignants, qui décidera au bout du compte ? Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait, a priori, de conflit. Il y a des règles, il y a des règlements intérieurs dans les établissements. Mais les élèves sont associés. Ils n'ont pas à décider de la pédagogie. Ils sont associés à la vie de l'établissement. Quant aux parents, je pense qu'ils doivent être associés à ce que j'appelle, à ce que nous appelons effectivement la communauté éducative. Il y a une communauté pédagogique, celle des enseignants, auxquels sont associés d'autres personnels. Et les parents doivent être plus proches, plus proches de l'établissement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent se mêler, là encore, de la pédagogie, mais être associés à la vie de l'établissement en étant écoutés davantage. Un dernier point. Rapidement, il n'y a pas de cadre financier pour ce projet de loi. Alors, ça reste votre regret qu'il ne s'agisse pas d'une loi de programmation financière ? Je n'avance pas avec des regrets. Car en un an, nous avons quand même bien traité, je crois, le problème de la revalorisation des enseignants. Après des discussions, des manifestations, des mouvements, on a beaucoup négocié, discuté, écouté. C'est ça la bonne démarche, je crois. Et puis mes relevés de conclusion ont été signés par les grandes organisations représentatives. En un an, j'ai pu élaborer ce projet de loi après des concertations, avec tout le monde, dans des tables rondes. Donc, on avance. Et pour le budget de 1989, nous avons un budget de l'éducation nationale en croissance. Et pour le budget de 1990, nous aurons à nouveau un budget de l'éducation nationale en croissance. Alors moi, j'ai envie de me dire, au fond, en France, on s'est souvent battus. On a fait des batailles autour de l'école. Mais moi, je me préoccupe un peu moins des champs de bataille et un peu plus des champs où on sème et on récolte. Et mon intention, c'est qu'on sème et qu'on récolte. Même la bataille avec M. Charas, pour l'argent. Ah, mais je pense que le ministre du Budget connaît la priorité du président de la République. Il est chargé aussi de gérer le budget de la France, avec le ministre de l'Économie et des Finances, sous l'autorité du Premier ministre. Il y aura donc toujours des discussions. Mais je crois que l'effort nécessaire sera compris. Et j'espère qu'il sera compris par l'ensemble des forces politiques françaises. M. Jospin, merci. Un premier mouvement signalé à la tête d'un groupe nationalisé. Loïc Lefloc-Prigent a été nommé administrateur d'Elpha-Quitten. Il en prendra sans doute la présidence à la place de Michel Pecker. Et puis l'affaire LVMH rebondit. Henri Racamier, le vice-président du groupe Vuitton-NC, assigne en justice Bernard Arnault, qui nous expliquait ici même hier soir pourquoi la commission des opérations de bourse l'avait blanchi de tout délit d'initié dans la consolidation de son emprise sur le groupe. Moins de goudrons dans vos cigarettes, c'est l'un des souhaits des ministres de la Santé et de la Communauté, qui, je vous le disais l'autre soir, entendent maintenant lutter contre le tabagisme. Résultat, la CETA va devoir modifier la composition des gauloises. Vive les cigarettes légères. Isabelle Stass. Dans une cigarette, pas moins de 3000 substances nocives. Nicotine, goudron, oxyde de carbone, les tests sont formels, le tabac est dangereux pour la santé. Conscients des risques, les fumeurs français sont parmi les plus grands consommateurs de cigarettes légères. Pour répondre à cette nouvelle demande, les fabricants, eux, se sont adaptés. La cigarette est rendue plus légère par des choix de tabac adaptés au but que nous poursuivons, par le choix aussi de papier, légèrement plus poreux, et surtout par des filtres et l'adjonction de ce qu'on appelle une ventilation, c'est-à-dire qui permet la dilution de la fumée avant de la filtrer. Le tabac léger représente un quart du marché français. Des cigarettes certes moins agressives, mais pas inoffensives. Elles le sont un peu moins au niveau des risques cardiovasculaires, mais là intervient un élément supplémentaire qui est l'oxyde de carbone, et vous avez une cigarette peu riche en goudron et nicotine, qui peut être riche en oxyde de carbone, surtout si vous la fumez d'une certaine manière, en tirant fortement dessus, en augmentant l'incandescence de la cigarette. Les risques de cancer restent élevés par rapport aux non-fumeurs. Le tabac sans danger n'est pas pour demain. Oui, donc mieux ne plus fumer du tout. La prison a vie pour Mohamed Amadei. Ainsi en a décidé la justice ouest-allemande, qui a condamné à la peine la plus lourde ce Libanais qui avait détourné un avion de la TWA et tué un passager. Les enlèvements au sud-Liban hier de deux Allemands n'ont donc pas infléchi le verdict. De Bonne, Philippe Rochot. Le tribunal de Francfort, qui siégeait dans la prison de Mohamed Amadei pour des raisons de sécurité, avait présent à l'esprit les conséquences possibles du verdict pour les nouveaux otages allemands. Mais les juges ont toujours déclaré qu'ils ne se laisseraient pas impressionner. Amadei est donc reconnu coupable du détournement de l'avion de la TWA sur Beyrouth en juin 85, de détention d'otages et de l'exécution du passager américain Robert Stethen. Coupable aussi de trafic d'explosifs, il est enfin reconnu majeur au moment des fêtes et ne peut donc écoper d'une peine de prison réduite à 10 ans ou 5 ans, comme le demandaient les preneurs d'otages du Liban. La seule concession de l'Allemagne fédérale est de ne pas avoir extradé Amadei vers les Etats-Unis alors que les Américains voulaient le juger chez eux. Mais aujourd'hui, l'Amérique s'estime satisfaite du verdict de Francfort. Le verdict Amadei a aussi son importance pour la France car les explosifs liquides qui ont été saisis sur Mohamed Amadei à l'aéroport de Francfort en janvier 87 sont les mêmes qui ont servi dans les attentats de Paris de septembre 1986. Et c'est également pour ces attentats que le frère de Mohamed Amadei, Abdelhadi, est recherché par la justice française. Et ce soir, aucune nouvelle des deux Allemands enlevés au sud Liban hier, aucune nouvelle non plus de leur ravisseur. A Beyrouth, près de 100 000 personnes ont assisté tout à l'heure au funérail du chef spirituel de la communauté sunnite assassiné hier. Eric Perrin. Près de 100 000 personnes ont assisté à Beyrouth Ouest au funérail du moufti Hassan Khaled assassiné hier. Musulmans et chrétiens ont observé une journée de grève en hommage au chef spirituel de la communauté sunnite réputée pour son sens de la modération. Le président éthiopien interrompt sa visite officielle en RDA en raison de la situation dans son pays. Le colonel Mengistou vole actuellement vers Addis Abeba, la capitale, où la tentative de coup d'état d'hier a apparemment échoué. Les comploteurs survivants affirment occuper Asmara dans le nord de l'Ethiopie. Musique Libération en Tchécoslovaquie du dramaturge dissident Vaklav Havel. Condamné à la prison pour avoir participé à la commémoration du 20e anniversaire de la mort de Yann Palach, Vaklav Havel a été remis en liberté après avoir purgé la moitié de sa peine. Son emprisonnement avait provoqué de nombreuses protestations internationales. Musique Le tribunal suprême portugais a décidé aujourd'hui la libération du lieutenant-colonel Othello de Carvalho. Le cerveau militaire de la révolution des œillets de 1974 devrait quitter prochainement sa prison pour être rejugé devant une cour d'appel. Musique Le festival de Cannes, le film du jour, n'était pas en compétition. Il était présenté hors concours dans la sélection officielle. Son titre, le peuple singe. Gérard Vienne et Jean-Yves Collet, les auteurs du film, en ont dénombré 120 espèces. Georges Bégout et Claude Sicard les ont vues. Plus l'espèce humaine se multiplie, se perfectionne, plus les animaux sentent le poids d'un empire aussi terrible qu'absolu. Mais que peuvent-ils contre les hommes qui savent les trouver sans les voir et les abattre sans les approcher ? Cette phrase de Buffon écrite il y a deux siècles et demi pourrait servir de préface au peuple singe, un long métrage qui a nécessité cinq ans de tournage et offre un spectacle souvent meilleur que les films de fiction. Les auteurs de ce film, les voici, Gérard Vienne, réalisateur, et le vétérinaire Jean-Yves Collet, la caution scientifique. À côté des hommes, il y a des grandes familles d'animaux et essentiellement les singes qui sont quand même très proches de nous qui ont une vie sociale, qui ont une structure de vie tout à fait comparable à la nôtre. Le film est classé en sept thèmes. L'enfance, les rapports mère-enfant, les jeux, les jeux des enfants, le nourrissage, la sexualité, et les bons moments, disons. Il y a l'outil aussi. Oui, ils se servent aussi de leur pied. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartier de demain à Longchamp, le 8, le 3, le 4, le 2, le 11, le 13, le 9 et le 10. Dans un instant, Laurent Cabrol vous parlera du soleil de demain. Demain matin, aux 4 vérités, à 7h45, Gérard Morin recevra Julien Drey, député socialiste, auteur d'un livre qui s'intitule l'être d'un député de base à ceux qui nous gouvernent. Et tout à l'heure, vers 23h30, Henri Sallier vous donnera les dernières nouvelles de la journée. Très bonne soirée sur Antenne 2 avec l'heure de vérité dans un instant. A demain 20h. Voici le Bip Cuiseur, le cuiseur programmable de Tefal. Vous choisissez. Et Bip, ça mijote sans brûler. Et Bip, ça réchauffe sans attacher. Et Bip, ça vous sent déborder et tout ça sans surveiller. Et que fait le Bip Cuiseur quand c'est prêt ? Bip ! Mieux que cela. Bip, bip, bip. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Le soleil semble bien installé sur la France dans l'attente d'une aggravation orageuse dont on ne sait pas encore si elle sera, disons, néfaste pour ce beau temps qui règne actuellement. Bon, l'aggravation orageuse est prévue pour les jours qui viennent. Va-t-elle complètement remettre en cause le beau temps ? Nous n'en savons pas encore beaucoup. Mais nous vous le dirons certainement à partir de demain, là, les choses seront un peu plus affinées. Alors soleil, nous le retrouvons sur les images satellites. Soleil rayonnant dans la mesure où l'anticyclone est très présent sur l'ensemble de la France. Et vous allez voir, la situation a peu évolué depuis hier. Nous avons toujours cette goutte froide sur l'Italie. Résultat, eh bien, une perturbation avec le centre dépressionnaire et donc un temps relativement instable à la fois sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse qui, curieusement, sont les régions les moins gâtées actuellement quant à tout ce qui se passe sur les îles britanniques qui sont des nuages souvent inoffensifs. Eh bien, ils nous contournent sans entrer à l'intérieur des terres. Voici maintenant la couleur du ciel pour demain. Elle est simple. Ouh là là, elle est simple. Voilà, tout simple. Avec quelques nuages et brumes persistantes, des nuages bas, des brumes persistantes le matin à la fois sur l'Aquitaine et sur le Pays Basque. Toujours, c'est cette agitation sur la Provence, la Côte d'Azur, surtout la Côte d'Azur et sur la Corse où sur la Corse, il pourrait tomber deux ou trois gouttes de pluie partout ailleurs. C'est du grand soleil. Les températures au petit matin, températures très agréables. Regardons ensemble. 12 degrés à Paris au lever du jour. Il fera 7 degrés à Nancy, 8 à Clermont-Ferrand, 11 ici à Limoges, déjà 15 degrés à Nice, toujours au petit jour et 12 degrés ici à Biarritzé. Pour l'après-midi, un thermomètre qui va osciller entre 18 et 27 degrés. C'est à Bordeaux qu'il fera le plus chaud. 27 degrés, 26 à Toulouse, 26 à Nîmes. Observez bien la ville qui vous concerne. Et il fera 18 degrés dans cette région, à Quinte. Quinte, c'est dans la Somme. Et je vous y emmène pour des images assez curieuses puisque nous allons voir des chiens de traîneau. Eh oui, des chiens de traîneau presque sous le soleil. Regardez, et même sous le soleil. Alors cette vie de chien est une vie heureuse. L'équipage qui s'entraîne sur cette plage de la Somme est en titre vice-champion d'Europe des chiens de traîneau. Faute de neige, le sable offre un solide terrain d'entraînement. Et parfois, Patrick Gambier, le maître d'équipage, décide d'aller faire son marché, vous allez le voir, en économisant les chauveaux vapeurs. Alors il attelle les chiens et sont partis. Les chiens à bois, la caravate brasse. En avant, on va faire ses courses. Chouka et Dinka sont les meneuses de l'équipe. Mais voilà. Et tout le monde se livre à cœur joie. Courir en force donne à force de courir cette sorte de noblesse à la joie de l'effort. Ces images d'FR3 Amiens étaient signées Hubert Tillois. Voilà. Demain, eh bien, l'heure de vérité. Pour ceux qui ont envie de se lever avec le soleil, ce sera 6h07. Le coucher, 21h28. Nous fêterons les Éric. Et à la première lueur du jour, à 7h45, aux côtés de Roger Zabel, Sophie Davant sera là en votre compagnie. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne soirée sur Antenne 2. AGF Assurance Retraite 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 Depuis longtemps, la conduite ne m'intéressait plus. Et puis un jour, j'ai découvert une automobile qui m'a donné envie de prendre le volant, de conduire, de voyager. Je croyais que ça n'existait plus, ces idiots. Fanny Ardent Pierre Arditi et André Dussolni Dans Mélou, jeudi, 20h35. Antenne 2 Allumez la passion Le Rosemary Le Rosemary Le Rosemary Bonsoir. Dans un mois, les Français vont voter pour désigner leur député à l'Assemblée européenne de Strasbourg. Alors on parle beaucoup de cette élection mais finalement on parle très peu de l'Europe elle-même, très peu de cette nouvelle frontière, de notre action politique qui est en train de se dessiner. Alors on parle peu de l'Europe et pourtant, et c'est là une différence importante avec le précédent scrutin du même type, celui de 1984, les Français s'intéressent de plus en plus à l'Europe. Les sondages sont là pour témoigner qu'aujourd'hui les Français manifestent même plus de curiosité pour l'Europe que pour les joutes politiciennes dont nous avons eu d'ailleurs un exemple hier à l'Assemblée nationale. Alors M. Fabius, nous comptons sur vous ce soir pour nous expliquer l'Europe. Est-ce que c'est bon pour nous ou est-ce que c'est pas bon ? Est-ce qu'il faut avoir peur ou est-ce qu'il faut avoir confiance ? Vous dites l'Europe c'est la seule solution mais vous n'êtes pas le seul à dire ça. M. Giscard d'Estaing le dit, Mme Simone Veil le dit. Alors d'où la question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous ? Qu'est-ce qui sépare finalement ? Qu'est-ce qui différencie la gauche et la droite sur cette question au-delà peut-être des ambitions mutuelles et légitimes que vous pouvez nourrir les uns et les autres ? Alors la prochaine grande échéance qui attend l'Europe est une échéance de nature économique. L'échéance sur laquelle on essaye actuellement de mobiliser les citoyens d'Europe c'est le marché unique. Il s'agit de muscler notre économie pour faire face à 12 à la concurrence du reste du monde. Alors comment les socialistes qui sont les fondateurs de l'état-providence vivent-ils cette sorte de retour au libéralisme économique et aux lois du marché qui nous attend en 93 et à l'inverse ? Ces mêmes socialistes ont-ils les moyens d'empêcher ce retour dès l'instant où ils ne sont pas au pouvoir dans tous les pays d'Europe et où souvent ils ne sont pas d'accord entre eux sur les solutions ? Alors voilà quelques-unes des questions que brûle de vous poser Alain Duhamel, Jean-François Revelle, éditorialiste au Point et Albert Durois. Sans oublier bien sûr les affaires du monde, la Chine dont on a vu ce soir l'ampleur prise par les manifestations d'étudiants et non plus seulement d'ailleurs d'étudiants. Gorbatchev, Panama, la visite à Paris de Yasser Arafat, la poussée des écologistes aux dernières élections municipales. Sans oublier aussi le bilan du gouvernement de M. Rocard qui vient de fêter son premier anniversaire d'entrée à l'hôtel Matignon. Alors tout de suite une première question des téléspectateurs à vous SVP, à vous Jean-Louis Lefeux. Laurent Fabius, bonsoir. D'abord les européennes mais les téléspectateurs ne vous parlent pas d'Europe mais de cumul des mandats. Pourquoi briguer un poste à Strasbourg quand on est déjà président de l'Assemblée nationale ? On vous demande en vrac ce que vous pensez de la politique économique de M. Bérégovoy, de l'augmentation du prix de l'essence, de la cotisation sociale sur le deuxième tiers, du nouveau permis de conduire. Mais la majorité des questions, M. le Premier ministre, ont trait à votre réaction personnelle lors de la visite officielle de Yasser Arafat en France. Y a-t-il un rapport entre la présence de M. Arafat et votre absence de Paris pendant le même temps ? Pourquoi n'avez-vous pas avoué franchement ne pas vouloir voir Arafat au lieu de faire tout ce cinéma ? Avez-vous été troublé par la visite de M. Arafat comme vous l'avez été par celle du général Jaruzeski ? Merci de la gentillesse de ces questions. Ça me permet d'entrer dans le vif du sujet. Et ça me permet de m'expliquer. J'ai porté un jugement public et positif sur cette visite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je dirai les choses personnelles. Je connais bien les questions qui touchent Israël. Et j'ai une sensibilité forte sur ces domaines. Et cela étant dit, j'ai considéré, et je l'ai dit publiquement à l'époque, que la visite de M. Arafat à Paris et sa réception par le président de la République était quelque chose de parfaitement légitime. Pourquoi ? Parce que le problème d'Israël, c'est de faire la paix. Je pense que le temps ne travaille pas pour Israël. Je pense qu'il est indispensable qu'Israël fasse la paix. Et quand je rencontre les dirigeants israéliens, c'est ce que je leur dis. Mais la paix avec qui on l'a fait ? On l'a fait avec ses adversaires. Les adversaires ont tué. Et on a parfois tué. Mais si on veut faire la paix, c'est avec les adversaires d'hier qu'il faut le faire. C'est donc avec les Palestiniens. Et aujourd'hui, de fait, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le représentant principal des Palestiniens, c'est M. Arafat. Et j'ai donc estimé, et je l'ai dit publiquement, et je l'aurai dit ce soir avec beaucoup de force, que quelle que soit la sensibilité, je la comprends, qu'on a sur ces sujets, et en particulier la sensibilité de la communauté juive, parce qu'il y a des morts qui sont entre les Palestiniens et les Juifs, quelle que soit la sensibilité qu'on a, c'est une bonne chose qu'Arafat vienne à Paris et qu'il dise ce qu'il a à dire. Alors, là-dessus... Ce n'était pas la question, hein. Mais je réponds. Non. Alors, là-dessus, on a confondu cette position de principe avec le fait que, personnellement, pendant une partie des voyages de M. Arafat, j'étais en Espagne, et ensuite que je n'ai pas pu, pour des raisons de disponibilité personnelle, le voir, ajoutant ce que je lui ai dit... Vous étiez à Paris pour le débat parlementaire, les questions... Président de l'Assemblée nationale, faisant une conférence de presse. Et j'ai dit que, à l'occasion, je verrai parfaitement M. Arafat. Donc, ne confondons pas les choses. Je maintiens aujourd'hui qu'après cette visite, compte tenu de ce qui a été dit par M. Arafat, c'est un voyage utile. Ça ne résout pas tous les problèmes pour autant, et j'en vois au moins 3 ou 4 qui restent posés, et qui sont des problèmes très graves pour tous ceux. J'imagine que c'est le sens des questions qui m'étaient posées, qui s'intéressent à ces questions-là. Alors, d'abord, comment va se passer la négociation ? Il faut bien qu'on négocie. Ensuite, comment vont se passer les élections là-bas ? On parle d'élections. Il ne peut pas y avoir de dialogue s'il n'y a pas de gens élus. Mais comment ça va se passer ? Comment garantir la sécurité d'Israël ? C'est essentiel, parce que nous, nous sommes en France, nous discutons de ça, mais les Israéens, ils sont là-bas. Et puis, comment faire en sorte que la Palestine soit un vrai État ? Ces questions ne sont pas encore toutes réglées, mais j'estime que le voyage de M. Arafat à Paris est un voyage légitime. Vous estimez que la France est mieux placée maintenant pour aider au règlement du conflit israélo-palestinien ? Je pense qu'elle était déjà placée utilement à cause de sa position historique et puis à cause de l'attitude qu'a toujours eue le président Mitterrand, disant la même chose aux uns et aux autres, comme je le dis ce soir, la même chose aux uns et aux autres. Il ne s'agit pas de faire plaisir, il s'agit de dire la réalité. Et la France est une des puissances qui peut compter dans le règlement de ce conflit. Quel est le maître mot ? C'est la paix. Il faut tout faire pour arriver à la paix, même si ça peut blesser des sentiments personnels, ce que je comprends parfaitement. Bien, on continue avec Alain Duhamel pour un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Bonsoir, M. Laurent Fabius. Alors, sur un sujet beaucoup moins dramatique et qui donc permet peut-être d'avoir des réponses plus succinctes, vous dites que l'Europe est une chose très sérieuse, vous prenez la tête d'une liste européenne, vous êtes président de l'Assemblée nationale, est-ce que, comme les dieux, vous êtes doté du don d'ubiquité ? De quel dieu parlez-vous ? Les dieux. Les dieux en général. Les dieux. Pas forcément celui que peut-être vous révérez le plus. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Et je ne suis pas un passe-muraille. Alors, pour aller à la netteté de la question, comment est-ce qu'on peut être président de l'Assemblée nationale et siéger en même temps Strasbourg ? J'ai cru comprendre que c'était de ça qu'il s'agissait. Comme tête de liste, en plus. D'abord, il y a un problème juridique. Il y a des règles. Et en particulier, quand j'étais Premier ministre, j'ai fait voter une loi, peut-être vous le rappelez, disant qu'on ne peut pas cumuler plus de deux mandats. C'est-à-dire deux grands mandats. J'avais deux grands mandats. Président de l'Assemblée nationale et conseiller régional de ma région de Haute-Normandie. J'ai envoyé ma lettre de démission aujourd'hui. Je n'ai donc plus qu'un mandat. Mais vous me direz, le problème n'est pas juridique. Le problème, c'est une question de temps. Comment allez-vous faire pour vous en sortir ? Alors, ça nécessite peut-être une petite explication. Les sessions à l'Assemblée nationale, vous le savez très bien puisque vous êtes un expert dans ces choses, les sessions à l'Assemblée nationale, nous en avons deux de trois mois par an. Et hormis ce temps-là, il n'y a pas de séance à l'Assemblée nationale. Tandis qu'au Parlement de Strasbourg, les sessions publiques ont lieu chaque semaine. Et en particulier, on vote mardi, mercredi, jeudi. Il y a des députés européens présents dans cette salle. Je ne serai pas au Parlement de Strasbourg tous les jours. Mais j'y serai pour les débats principaux. Et je vais vous dire pourquoi je me suis déterminé. Je suis président de l'Assemblée nationale depuis un an. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on parlait partout de l'Europe en France. Et qu'il y avait un endroit où on n'en parlait pas, c'était l'Assemblée. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Parce que l'Europe, on va en parler, va devenir de plus en plus importante dans la vie de tous les jours et donc dans la vie de l'Assemblée nationale. Et moi, étant parlementaire à Strasbourg et étant en même temps président de l'Assemblée nationale, j'estime qu'il y aura plus d'Europe à l'Assemblée nationale française et peut-être, est-ce que ma voix portera un peu lorsque je m'exprimerai à l'Assemblée de Strasbourg. Alors maintenant, une question de fond sur laquelle je voudrais que vous me donniez une réponse de principe et puis ensuite, on prendra un certain nombre d'exemples. Il y a beaucoup de Français. Il y a même apparemment une majorité de Français qui ont maintenant peur du marché unique. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? Je pense qu'il faut prendre leur action telle qu'elle est et donc essayer de montrer quels sont les risques, quelles sont les chances et comment arriver à éliminer ces risques. L'Europe, ce n'est pas un bien en soi. Ça dépend quel type d'Europe on fait. Ça dépend comment on se prépare. Et ça demandera peut-être deux, trois minutes, monsieur. Est-ce que je les ai ? Allez-y, allez-y. Excusez-y. Bon, je voudrais revenir à la question que vous posiez au début et qui s'enclenche sur celle de M. Duhamel. Vous disiez, M. de Virieux, l'Europe, c'est très important. Pourquoi ? Vous faisiez des questions, un petit peu les réponses. Moi, je voudrais donner mon sentiment et pourquoi je me suis engagé dans cette bataille. L'autre jour, j'ai regardé un livre sur la démographie dans les 30 années qui viennent. Quelles vont être les nations du monde ? Je vais vous donner les chiffres. Ça fait quand même réfléchir. Dans 30 ans, ça vient avec une vitesse terrible. La Chine aura 1,360,000,000 d'habitants. L'Inde aura 1,310,000,000 d'habitants. L'URSS aura 350,000,000 d'habitants. Les États-Unis auront 300,000,000 d'habitants. Et des pays qu'on a parfois du mal à situer sur la carte, Nigeria, Indonésie, Pakistan, auront entre 240 et 300,000,000 d'habitants. Et il n'y aura, à cette époque, pas un pays parmi les 25 nations les plus peuplées du monde dans nos nations d'Europe. Alors, si on dit, sachant ça, que la France peut s'en sortir tout seul, eh bien, je dis qu'on raconte n'importe quoi. L'avenir, ça s'appelle l'Europe, et c'est pourquoi je m'engage. Mais quand on dit ça, on écarte toute une série de listes qui sont contre l'Europe, même si elles disent le contraire. Par exemple ? L'extrême droite, contre l'Europe. Liste de la direction communiste, en fait, contre l'Europe. Alors, quelques ambiguïtés du côté de la liste du Parti écologique, peut-être sur Antenne. Ils sont contre l'acte unique, M. Wester l'a dit. On y reviendra. Mais enfin, ils sont contre beaucoup de choses. Donc, moi je dis l'avenir, c'est l'Europe, et c'est là-dessus qu'il faut aller. Seulement, alors, il reste d'autres listes. Et ça, c'est la question que vous posez. Il y a la liste de M. Giscard d'Estaing, la liste de Mme Veil. Comment est-ce qu'on se distingue ? Je les entends... Pour l'essentiel, hein. Pour l'essentiel. Je les entends. Ils parlent beaucoup du marché, ils parlent de choses comme ça. La différence que ma liste a avec les leurs, c'est d'abord que nous, nous voulons mettre l'accent sur la dimension de progrès social de l'Europe. Faire avancer socialement l'Europe. Que ce soit l'Europe des gens, et pas simplement l'Europe des capitaux, des marchands, l'Europe des gens. Deuxièmement, pas une Europe du laissé-passer, du laissé-faire, mais une Europe qui soit déterminée, qui soit équilibrée, qui donne sa chance à chaque région, à chaque individu. Donc, d'un côté, une Europe un petit peu du laissé-faire, de l'autre, une Europe organisée et une Europe de progrès social. C'est ça, la grande différence. Alors, on dira, bon, mais c'est pas tellement déterminant. C'est quand même déterminant. On l'a vu hier, pour rappeler que je présidais l'Assemblée. J'ai présidé hier le débat de censure. Qu'est-ce que j'ai vu dans le débat de censure ? J'ai vu des députés, les députés socialistes, qui disaient, nous, on soutient l'action européenne de François Mitterrand. Et moi, je suis à leur côté. Et le sens de ma candidature, c'est de soutenir l'action européenne de François Mitterrand. Et puis, j'ai vu d'autres, ce Giscard d'Estaing et quelques autres, voter la censure contre l'action européenne de François Mitterrand. Et moi, je dis, là-dessus, il y a une différence claire et nette. Moi, je soutiens l'action européenne de François Mitterrand. M. Giscard d'Estaing, s'il le veut, il la combat. C'est son affaire. François Mitterrand, justement, il va s'exprimer sur ce sujet demain. Vous vous exprimez ce soir ici. Vous vous êtes mis d'accord ? Sur les grands thèmes ? Le grand dessin ? Le grand dessin, c'est l'Europe. C'est l'Europe du progrès social. C'est l'Europe équilibrée. L'Europe, première puissance d'équilibre du monde. C'est ça, le grand dessin. Il n'y a pas eu plus de coordination que ça. Vous savez, quand on se connaît, qu'on travaille ensemble et qu'on s'aime, entre guillemets, depuis maintenant, combien ça fait ? 76, ça fait 13 ans. Ça fait 15 ans. 15 ans ? Ça fait 15 ans d'après la légende du journal édité par M. Filiou. On n'a pas besoin d'ajuster les choses dans le détail. L'intuition fait le reste. Bon, alors, maintenant, une série, j'en poserai une seule à la fois, une série de petites questions ponctuelles qui vous permettent de préciser un certain nombre de choses à propos, justement, des appréhensions que les Français ont vis-à-vis de l'Europe. Bon, en ce qui concerne le domaine fiscal, par exemple, vous parliez du débat de censure d'hier. Vous avez remarqué que l'opposition a critiqué le gouvernement de Michel Rocard en disant que là-dessus, il ne préparait pas l'Europe. Et il y a un exemple qui est revenu très souvent, qui revient aussi dans une interview de Valéry Giscard d'Estaing au numéro d'expansion de Demain, sur cette question qui est, en 3 ans, il aurait fallu abaisser le taux de la TVA française pour bien préparer le marché unique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça ? Pas d'accord. Pourquoi ? Je ne vais pas passer la parole à M. Bérégovoy, qui est là. Ce serait peut-être facile, mais je vais essayer de m'expliquer moi-même sous son contrôle. J'espère que je ne ferai pas trop de bêtises. Sauf que s'il veut vous contredire, il a la parole. Sauf que s'il veut vous contredire, j'ai un très très bon micro ici que je pourrais lui tendre. Très bien. TVA. Et il faut mettre ensemble l'épargne parce que vous savez que ça marche ensemble. Ça allait venir autrement. Nous avons en France des taux de TVA qui sont élevés. Maintenant, avec l'acte unique, les frontières vont s'en aller. Et il faut donc que nous rapprochions nos impôts. Ça, tout le monde le comprend. Alors, ça va amener le gouvernement français à diminuer la TVA, ce qui est une bonne chose pour les citoyens, parce qu'on paiera moins cher. Ça va amener aussi à diminuer l'impôt qui pèse sur d'autres éléments, et notamment ce qu'on appelle les capitaux, l'épargne. Tout le problème, c'est de savoir à quel rythme on le fait et de savoir à quelle hauteur. Et la question de M. Giscard d'Estaing, à laquelle vous faisiez écho, est-ce qu'on a commencé ? Oui, on a commencé. Quand M. Chirac a quitté le gouvernement, il y avait cinq taux de TVA. Aujourd'hui, il y en a trois. On en a donc déjà supprimé deux. C'est concret. On a commencé à baisser les taux de TVA sur certains produits. Et si je vois le jugement qui est porté sur le gouvernement, les gens trouvent ça bien, ils ont raison. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas de dire qu'il faut supprimer les impôts. Tout le monde est volontaire pour ça. Les impôts, ça sert aussi à quelque chose. Ça sert à payer les écoles. Tout à l'heure, on avait M. Jospin qui parlait sur le budget de l'éducation nationale. Ça sert à payer les hôpitaux. Ça sert à payer les routes. Et nous ne voulons pas, nous, nous défausser complètement de toutes nos ressources, parce que sinon, les équipements publics, il n'y en aura pas. Et finalement, on ne pourra pas faire une œuvre de justice sociale. Donc nous allons le faire progressivement, M. Duhamel. En combien de temps ? L'objectif fixé, c'est le 1er janvier 1993. C'est demain. C'est dans quatre ans. Trois ans, oui. Il faut donc... Nous avons commencé en réduisant les taux, en réduisant certains éléments de TVA. On va continuer. Et je pense que les Français ne s'en plaindront pas, parce qu'à la fois, ils auront un État qui fera son travail et qui leur assurera une protection, et en même temps, des impôts qui, petit à petit, diminueront. Bon. Autre point sur lequel je vous demande une réponse à la fois. Encore deux principes et suffisamment succinctes, parce qu'il y a 15 questions précises. Est-ce qu'il y a une recette pour éviter que la construction de l'Europe monétaire ne soit en fait une zone marque ? C'est même pour ça qu'on construit l'Europe monétaire, parce que c'est aujourd'hui que l'Europe est une zone marque. On la construit ? C'est aujourd'hui que l'Europe est une zone marque. Le marque, c'est, jusqu'à présent, la monnaie la plus puissante. L'économie française se redresse. Du coup, le franc est costaud, et le franc tient bien sa partie dans le concert des monnaies. Seulement, c'est vrai que, sur un certain nombre de grands arbitrages, c'est quand même le marque qui est le plus fort. Nous nous disons, si on veut que ce marché vraiment fonctionne bien, et si on veut en plus simplifier la vie des gens, que les entreprises puissent régler leurs factures correctement, que les citoyens puissent acheter n'importe où avec une monnaie commune, il faut faire la monnaie commune. Un rapport très intéressant a été fait par M. Delors sur ce point. Je suis partisan d'aller en ce sens. Ça prendra du temps. Oui. Alors, justement, dans le rapport, il manque quelque chose, dans le rapport, il manque quelque chose qui est un calendrier. Oui, parce que le rapport, on ne va pas entrer trop dans les détails techniques, dit, fixons trois étapes, et au moins, engageons-nous à la première étape à aller jusqu'au bout. C'est aussi la démarche qui est celle de ma liste. Nous aurons une difficulté, qui n'est pas là où on la situe souvent. La difficulté, elle va être, appelons un chat un chat, avec le Premier ministre de Grande-Bretagne, Mme Thatcher. Cette difficulté risque de venir dès le prochain sommet européen. Ce sera le président de la République et le Premier ministre, le ministre des Finances, qui nous représenteront. Et il est très important que nous soyons derrière eux à les soutenir. Pourquoi est-ce qu'on ne sera pas nécessairement d'accord avec Mme Thatcher ? Parce que nous, nous voulons une Europe construite, équilibrée, encore une fois, où on respecte les règles du jeu. Mme Thatcher a une conception tout à fait différente. Il y aura donc probablement une épreuve de vérité sur cette question de la monnaie. Nous devons soutenir le président dans son action. Alors, justement, ça introduit tout à fait la question suivante que je voulais vous poser. Comment est-ce qu'on fait quand on appartient à un gouvernement socialiste, quand on dirige une liste socialiste, qu'on veut construire l'Europe, et qu'il se trouve que l'immense majorité des gouvernements, notamment les plus influents de la communauté des Douze, ne sont pas socialistes ? Écoutez, comment ça se passe concrètement quand on veut faire avancer l'Europe ? Ça peut se passer au niveau des gouvernements, ça peut se passer au niveau du Parlement. C'est ça les points essentiels. Alors, le Parlement, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a la Commission, où nous avons quand même un atout de première force, qui est que le président de la Commission s'appelle Jacques Delors. Moi, Jacques Delors, il est totalement équitable, puisqu'il est président de la Commission. Il n'est pas là comme ça. Il n'est ni français ni socialiste, il est président de la Commission. Vous êtes d'accord ? Non ? Je suis d'accord, mais il a cette qualité exceptionnelle de savoir à la fois être équitable, français et socialiste. Bon. Alors, sur qui est-ce qu'on peut agir ? Comment on peut agir ? Les gouvernements. Comment ça avance l'Europe ? Concrètement, moi, je sais, j'ai participé à des négociations, j'ai dirigé des négociations. Comment est-ce qu'on peut faire avancer un dossier ? Les Allemands. Il faut essayer, sur le maximum de dossiers, de se mettre d'accord avec les Allemands. Ce n'est pas toujours facile, peut-être qu'on y reviendra dans la suite des débats, mais c'est pour ça qu'il est très important de ne pas dire les Allemands, la dérive vers l'Est, etc. C'est très important de s'accrocher avec eux et de faire un môle. Et moi, je crois que, que ce soit le chancelier Pôle ou l'opposition du SPD, il y a là une vraie condition. Un môle, ça ne dure pas longtemps. Si, si, si. Et puis, un nouvel élément. Grâce, je pourrais dire, à nous tous, puisque nous avons fait entrer l'Espagne dans le marché commun. Avant, 80, elle était à la porte. Maintenant, elle est dans le marché commun. L'Espagne est très partisan de l'Europe. Et quand vous avez l'Espagne, l'Allemagne, la France qui se mettent d'accord sur un projet, même l'Angleterre, qui n'est pas européenne, supporte encore plus mal d'être à l'écart que de faire des concessions européennes. Donc, je continue parce que ça nous rapproche de notre sujet de fond. Premièrement, agir avec les gouvernements. Et quand on dit l'Allemagne, l'Espagne, ce n'est pas rien. Alors, il y a aussi l'affaire des parlements. L'une des questions que doivent se poser beaucoup de gens, c'est à quoi ça sert le Parlement européen. Oui, mais ça, on va y venir après, si vous voulez bien. Non, 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 parce que... Non, c'est de votre côté giscardien qui ressort, vous dirigez. Il n'y a rien à faire. Bon, écoutez, personne n'est parfait. Alors, le Parlement. Quand on veut faire avancer un dossier, j'ai dit, essayez de convaincre les gouvernements. Mais après, qui est-ce qui va avoir le dernier mot ? La Commission va dire son mot, les gouvernements vont dire le mot. Mais le Parlement européen, il est là pour dire son mot. Et, du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Si nous arrivons à avoir, au sein du Parlement européen, une majorité, comme je dis, de progrès, qui appuie nos propositions sur l'espace social, sur la monnaie, sur l'environnement, ou bien si nous avons une majorité conservatrice qui dit, comme hier à l'Assemblée nationale, la politique européenne du président de la République, je n'en veux pas. Donc, il faut... Les socialistes n'ont pas la majorité. Les socialistes n'ont pas aujourd'hui la majorité. Ils n'ont peut-être si les communistes viennent siéger avec vous, les communistes italiens. Les socialistes sont, et ça, ce n'est pas sûr, le groupe le plus important de tous les groupes au Parlement européen. Nous faisons dès aujourd'hui 166 députés. C'est-à-dire que pour qu'un projet passe, il faut que les socialistes le soutiennent. Et si nous avons, ce que j'espère, plus de députés, les Allemands aussi, les Espagnols aussi, avec l'appui probable des communistes italiens, qui nous ont dit qu'ils iraient proche de nous, nous pouvons avoir un vrai pôle de programme. M. Fabius, vous savez très bien que les pouvoirs de l'Assemblée Strasbourg ne sont pas considérables. Écoutez... Si vous les trouvez suffisants ? M. Fabius, non, je ne les trouve pas suffisants. Et l'une des propositions de notre liste, c'est d'en faire un vrai Parlement, comme presque, je dirais, comme l'Assemblée française. M. Fabius, alors là, vous avez du travail. M. Fabius, mais soyons concrets, parce que je crois qu'un des problèmes de cette campagne, c'est qu'on parle à des kilomètres de hauteur. Bon, alors, le Parlement européen, vous me dites, les députés européens n'ont pas tellement de pouvoir. Je vais prendre deux, trois exemples précis qui montrent que selon qu'on a une majorité de gauche ou pas, ça change concrètement les décisions. Exemple. Très bien. Session de 86, session de mai 86. Et un Italien, M. Cangalini, qui fait une proposition sur la situation des personnes âgées. Et cet Italien dit, je souhaite que nous prévoyons un montant minimal de retraite au niveau européen, comme on le fait en France, mais il est normal, c'est une dimension de justice sociale, que petit à petit, dans les autres pays, eh bien, aussi, les autres personnes âgées des autres pays, aient un montant minimum de retraite. La gauche, votre pour, la droite, votre contre, c'est rejeté. Si la gauche et les socialistes avaient eu la majorité, aujourd'hui, il y aura un niveau minimal de retraite dans les différents pays. Une incitation au gouvernement, à travers des directives, à aller en ce sens. Vous êtes d'accord, c'est pas le Parlement qui aurait décidé, il aurait pu inciter le Conseil européen à y réfléchir. Il n'a pas de pouvoir de décision. Comment se prend une décision ? Si, depuis l'acte unique, il y a un pouvoir de co-décision, toute décision se prend par l'addition de trois éléments. Du Conseil des commissions du Parlement. La commission que préside M. Delors, qui est l'exécutif, le Conseil des ministres... C'est une partie de l'exécutif, parce que le Conseil des ministres, c'est aussi l'exécutif. Soyons clairs. La commission... ... ... ...